Je suis aux côtés de Frédéric Gaget, PDG d'Air France. Monsieur Gaget, bonjour. Vous avez présenté le deuxième plan, Perform 2020. Est-ce qu'il y aura des suppressions d'emplois avec les économies que vous comptez faire avec ce nouveau plan ? Non, ne posez pas toujours la question comme ça. Le problème de Perform, c'est d'abord de se développer, de croître, d'améliorer la performance économique. Transform a plutôt bien marché. On va continuer. Si un jour il y a des obligations, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Monsieur de Gignac a bien dit, on n'exclut pas au moment où on se parle, même si c'est trop tôt, des départs. Je vous dis la même chose. Pour l'instant, on n'a pas planifié ça, donc on ne va pas vous en parler. Il ne faut pas être seulement, seulement, vous, journalistes, obsédés par ces choses-là. Il faut regarder la croissance, les développements. C'est ça qui nous importe. L'objectif, c'est aussi de faire des économies. On connaît la situation d'endettement du groupe Air France-KLM, avec également ce développement de Transavia, la filiale low cost. C'est quoi l'objectif avec le développement de Transavia pour Air France-KLM ? Moi, en tant que président d'Air France, je suis intéressé d'abord par le développement de Transavia France, qui est une compagnie qui, vous le savez, est basée à Orly, qui opère, ce qui a éparé cet été, presque 18 avions. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement développer notre filiale Transavia France pour offrir encore plus de vols au départ d'Orly, vers des destinations soleil et vers l'Europe. C'est un concept de tarif assez bas, assez proche du low cost, avec un low cost assez friendly, comme on dit en anglais. Et ce concept-là, il marche bien. On a vu le chiffre d'affaires de Transavia croître de plus de 20% cet été. Et donc, notre idée, c'est de proposer qu'au sein du groupe Air France, nous continuions à développer cette activité. Les syndicats qui appellent à un mouvement de grève à partir du 15 septembre voudraient qu'il y ait un contrat unique entre tous les salariés du groupe, Transavia et Air France, c'est-à-dire alignés en gros les rémunérations. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Ce n'est pas possible ? Non, on leur dit que d'abord Transavia marche aujourd'hui avec un contrat qui est le contrat de Transavia. Pourquoi tout de suite changer ? Pourquoi tout de suite tout remettre à plat ? Alors que le problème, c'est d'aller vite, c'est d'aller de manière fluide vers ce développement que l'on souhaite pour Transavia, qui crée de l'emploi, notamment pour les pilotes, mais pas seulement, et avec en plus des conditions d'emploi qui sont aujourd'hui, quand on regarde l'insultat économique de Transavia, semblent correctement calés, avec la nécessité d'avoir des coûts bas lorsque vous voulez offrir des tarifs, avec des tarifs bas. Donc tout changer aujourd'hui, alors que la demande, c'est de, par exemple, pour l'an prochain, d'ajouter seulement 7 avions dans la flotte de Transavia. Je veux dire, s'il y a des négociations sur des sujets importants, on les conduit, mais tout bloquer aujourd'hui, pour cette simple raison, me paraît de fait un vrai problème. Justement, il y a un mouvement de grève de grande ampleur à partir du 15 septembre. Vous pensez arriver encore à un accord avec les syndicats ? C'est un mouvement de grève qui serait encore plus grand, peut-être, que celui de 2007 ? Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Moi, je ne les ai pas encore, puisque les déclarations des personnes qui vont se mettre en grève ne nous arriveront qu'à partir d'aujourd'hui, mais jusqu'à samedi. Donc, je n'ai pas cette information. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur du mouvement. Mais à nouveau, je crois que d'abord, une grève est forcément un échec. Une grève, quand il s'agit de proposer la croissance, et qu'immédiatement, cette discussion doit amener des tas de réflexions sur les changements de règles et les changements de règles de travail, bon, est-ce que c'est bien opportun ? Le modèle Transavia existe, le modèle Air France existe, continuez à développer Transavia. On ne vous demande pas en plus, on ne vous demande pas aux pilotes de mettre 150 avions chez Transavia France. Vous la pensez illégitime, cette grève ? Je vais juste dire deux choses. Aucun pilote d'Air France n'est forcé d'aller travailler chez Transavia. Donc, si aucun pilote d'Air France ne veut aller travailler chez Transavia, eh bien, on trouvera des pilotes ailleurs, et ça peut être aussi une bonne solution d'offrir des emplois à des pilotes qui sont pour l'instant sans travail. Donc, je ne vois que des éléments positifs au développement de Transavia pour les pilotes qui trouvent un emploi, pour les pilotes d'Air France qui volontairement voudraient rejoindre Transavia parce que le travail les intéresse, et pour les pilotes d'Air France qui ne voulant pas aller chez Transavia resteront chez Air France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !